Bonjour, c'est Florent pour Deludic et aujourd'hui on se retrouve pour Boss Quest. Boss Quest, c'est un jeu de Christophe Loras, l'illustrateur c'est Christina Veneman et l'éditeur c'est Debac le jeu. Ce jeu se joue en 20 minutes pour des joueurs de 8 ans et plus et ça se joue de 2 à 5 joueurs. Dans Boss Quest, avant tout, vous allez jouer des chevaliers qui vont aller affronter des boss afin de sauver la princesse. Donc comme vous l'aurez deviné, c'est un jeu d'ambiance et surtout une pastiche des jeux vidéo d'époque où l'on affrontait des boss et des boss et des boss. C'est un jeu au niveau de la mécanique où vous allez avoir du bluff et un petit peu de stop ou encore. Ça ressemble un petit peu au poker pour moi puisque vous devez essayer de créer une stratégie afin de remporter chaque manche. Le jeu va se jouer en différentes manches successivement. Le premier joueur à 5 clés ou 4 clés en fonction du nombre de joueurs autour de la table gagne la partie. Cependant, il y a une autre condition de fin de partie, c'est si vous perdez vos 3 vies. Je vais revenir un petit peu plus tard sur les conditions de victoire. Au début de la partie, vous allez choisir un chevalier afin d'affronter les boss. Pour ce faire, vous allez choisir le petit pion. Vous allez placer devant vous 3 coeurs qui correspondront à vos 3 vies. Le jeu est très très simple à jouer. Vous allez jouer une succession de manches. Chaque manche est divisée en 3 parties. Vous allez rencontrer l'armurier, vous allez rencontrer le magicien et vous allez affronter le boss. Dans la première partie de la manche, vous allez avoir l'armurier qui est un joueur autour de la table désignée au début de partie, puis après c'est au joueur de gauche et ainsi de suite, qui va vous donner 2 cartes devant vous. Une carte face visible, une carte face cachée. Vous allez regarder cette carte face cachée et vous allez en prendre connaissance. Bien sûr, dans Boss Quest, il y a une seule règle. Vous devez atteindre la valeur du boss sans jamais la dépasser. Donc si vous assignez la valeur du boss jusqu'à 16, pas de souci, à 17, vous perdez un cœur. Du coup, vous perdez une vie puisque vous étiez trop surchargé et donc, du coup, vous vous êtes fait mal. Tout simplement. Donc, dans la première partie, vous allez rencontrer l'armurier. Avec ces deux cartes, vous allez regarder où est-ce que vous vous situez par rapport à la valeur du boss. Ici, je suis à 8. Je peux donc effectuer deux actions possibles. Soit aller rencontrer l'armurier, soit aller voir le magicien. C'est-à-dire que soit je vais rencontrer l'armurier dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je verrai le magicien après les autres joueurs. Soit je peux rencontrer le magicien et choisir un des sœurs ici présent. Donc, dans ce cas-là, je vais vous expliquer un petit peu l'armurier. Vous allez pouvoir demander à l'armurier de une à quatre cartes, mais en une seule fois. Vous ne pouvez pas demander une. Puis, après l'avoir vu, en redemandant une. Vous allez devoir choisir dès le départ et c'est là où vous allez devoir un petit peu jouer au stop ou encore. Dans ce cas-là, je vais demander deux cas. Donc, je vais prendre celle-ci, celle-ci. Donc, l'armurier me les donne. J'ai une valeur de 8. Le boss est à 16. Donc là, je remplis parfaitement les conditions pour affronter le boss. Je ne les dépasse pas, donc je ne perdrai pas de cœur. Vous allez me dire, c'est simple, oui, mais après avoir vu l'armurier, vous devez aller voir le magicien. Le magicien donnera à tous les joueurs un sœur. Vous avez un nombre de sœurs présents ici, en dessous du magicien, égale au nombre de joueurs plus 1. Donc, par exemple, il y a différents sœurs. Donc, soit des sœurs qui affectent directement le boss, soit des sœurs qui affectent les conditions pour affronter le boss et enfin des sœurs qui seront négatifs pour vos adversaires. Vous pourrez donc le choisir et le jouer sur un adversaire. Celui-là donne, par exemple, moins 2 de force. Donc, par exemple, ici, si un joueur me l'aurait joué sur moi, j'aurais eu, non pas 16, mais 14 de force pour affronter le boss. Bien sûr, ça a une importance puisque celui qui est le plus proche de la valeur du boss gagne la manche et donc gagne une clé. Donc, par exemple, là, je choisis de jouer un sœur. Celui-ci, je vais le placer en dessous du boss ou sur le côté. Ce sœur indique que tous les joueurs qui veulent affronter le boss doivent avoir au moins une carte bleue dans leurs armes. Les autres joueurs vont choisir, hop là, une autre carte. Par exemple, si on joue à 3, ici, dans ce cas présent, les joueurs vont choisir cela. Le boss passera à 17, mais chaque joueur qui voudra affronter le boss devra avoir au moins une carte bleue pour l'affronter. Vous allez regarder ensuite, après avoir vu le magicien et que tout le monde ait choisi au moins un sœur ou défausser un sœur, puisque vous pouvez aussi le défausser si vous le souhaitez. Vous êtes le premier arrivé au magicien. Si vous ne souhaitez pas prendre, par exemple, le manu, vous pouvez dire, je ne joue pas deux sœurs, mais par contre, je défausse celui-ci. Donc, une fois que le magicien est résolu, on passe à la phase de combat. La phase de combat est très, très simple. Il faut respecter les conditions, ne pas dépasser la valeur du boss. Et celui qui est le plus proche de la valeur sans la dépasser, voire atteint la valeur, gagne la manche. Il prendra donc une clé. A 5 clés de 2 à 4 joueurs, la partie s'arrête. A 4 clés à 5 joueurs, la partie s'arrête. Bien sûr, durant cette phase de la manche, tous les joueurs qui dépassent perdront un cœur. Vous ne pouvez pas dépasser de 1, de 2, de 3, de 4, peu importe, vous perdrez juste un cœur. La partie va durer le temps que tout le monde obtienne les clés ou non, mais si un joueur perd ses 3 vies, la partie s'arrêtera nette. Et donc, le joueur qui aura le plus de clés gagnera la partie. Voilà comment se joue Boss Quest. Et je tenais à présenter cette petite vidéo, puisque c'est un jeu très, très simple et très, très accessible. Effectivement, c'est un jeu d'ambiance, c'est-à-dire que vous allez vous faire des petits coups bas, certainement, voire sûrement. Mais ça restera Bonenfant. C'est un petit peu le style de ces jeux vidéo à l'époque, où on pouvait s'énerver, mais ça restait Bonenfant. On recommençait à chaque manche, à affronter d'autres boss, à affronter le boss qu'on avait loupé, etc. Donc ça retransmet un petit peu tout ce qu'on avait comme émotion quand on jouait à ces jeux-là, à l'époque. Et je trouve ça vraiment sympathique, et c'est un petit peu bluffant, quand même, de retrouver ça. C'est un petit jeu de poker, un petit jeu de bluff, avec un thème plutôt pas commun, hors du commun, qui est les quêtes des héros de notre enfance. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver très très vite sur des lieux livres, et je vous laisserai liker la vidéo si vous souhaitez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt !